bonjour à tous mes amis bienvenue à cette nouvelle vidéo ah bah je suis en forme il est très tard ce matin je m'ai réveillé très très tard alors aujourd'hui on se retrouve on va tronçonner notre vibro c'est parti on va le couper en bateau sont tu sais qu'il ya plus d'intro il ya plus de y'a plus rien maintenant voilà un trou on en avait mort on a dit on a fait trop de vidéos qu'introduction ont fait plus d'introduction non allez on en est là tac ça lâche ça a dû claquer dans le micro mongo ça on en est là alors l'écrou il va l'attaque on va tronçonner ici je fais un petit coup de crayon puis on verra après pour le reste voilà c'est parti hein là le vlog a démarré je sais pas si t'es au courant voilà tu vois le trait de crayon tu vois rien du tout c'est normal il fait la mise au point sur ma face rien tu vois le trait crayon tu le vois là eh ben on va couper ici avec une disqueuse avec le brequin tout neuf on m'a demandé pourquoi j'ai pas encore rangé l'établi donc encore les bouts de ferrite d'hier alors on m'a demandé pourquoi est-ce que je faisais un kit bicylinde comme ça alors que ça existait déjà alors ça existait déjà c'est vrai simplement c'était pas du tout le même délire si tu veux là c'est félix qui est parti complètement en vrille parce que normalement c'est un kit qui sert à assembler vraiment des trucs un peu qui traînent chez toi tu vois parce que du moment que tu fais de la mécanique t'as plein de trucs qui traînent chez toi enfin tout le monde a une multitude de pièces pourries entre guillemets tu vois et le délire c'était juste de faire fabriquer ou de fabriquer cette pièce pour pouvoir assembler des moteurs de série sans acheter un intercarter à 1500 etc vraiment avec des rafs qui traînent à la maison d'ailleurs sur la chaîne je sais pas si tu l'as vu mais on a fait une vidéo j'essaye de te mettre la miniature ici là un biciens à moins de 500 balles il est d'ailleurs posé là à côté de moi parce que j'étais reprendre deux trois côtes dessus donc c'était le délire de faire un truc vraiment pas cher et donc ce kit là c'était prévu de vendre les deux flasques si tu veux avec à la demande soit cannelé soit pas cannelé donc c'est moi qui aurait soudé la pièce dessus à la demande ou repercé en 16 pour un vilebrequin en soie lisse et en fait j'aurais livré avec les vis à tête rectifiée tout ça donc après étude de marché c'est un kit que je devais vendre à 249 euros pour pas dire 250 et bon j'ai eu beaucoup de monde qui m'a dit ah non mais c'est trop cher donc j'ai dit allez c'est trop cher laisse tomber donc je le fais pas donc j'ai deux proto j'ai celui là j'en ai un autre donc le deuxième proto les deux proto félix et puis l'autre que je garderai pour moi à tout jamais ici c'est un kit qui devait pouvoir être monté sur derby am6 et nitro on aurait pu mettre ensemble n'importe quel moteur après pas la peine de me redemander dans les com de relancer la production je le ferai pas parce que je sais très bien que c'est les trucs qui vont me rester sur les bras on m'a demandé pourquoi je ne mettais pas directement des assemblages on va dire semi rigides ces assemblages qui sont notamment dans l'industrie le problème de ces assemblages c'est qu'ils fonctionnent très bien sur des moteurs on va dire avec un entraînement permanent tel un moteur électrique alors que là quand tu es au ralenti c'est là que tu détruis complètement les accouplements de ce genre là sur nos types de moteurs ça fonctionne ça fonctionne pas en fait là l'idée c'est que on le monte avec des vis en chauffant ici on va dire celui qui réceptionne les têtes de vis le monté à chaud et après l'idée c'est que les têtes de vis que moi j'aurais rectifié elle continue à se marier dans la pièce tu vois vraiment on va dire qu'elle se rôde mais le but c'est pas d'avoir du jeu dans les deux c'est vraiment que s'il y a un petit désaxage bah tant pis les vis elles vont se bouffer un peu en travers mais bon elles y resteront après avec leur gueule de travers tu vois ce que je veux dire voilà donc allez on attaque parce que ça fait déjà un moment que je cause et puis on en faut rien c'est qu'au ralenti Sous-titrage ST' 501 ... 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